Bon bah good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de pourquoi on loupe ces photos, pourquoi elles sont ratées, comment on peut corriger ça. Cette vidéo va être un petit peu une vidéo support pour que tu puisses enfin corriger tout ça. Ça va être en détail, donc si t'es prêt, t'es parti, on va trouver un coin un petit peu plus calme que le milieu de la rue à Cap Mandu. Allez hop, c'est parti tout le monde, bienvenue au Népal. Voilà, j'ai hâte de faire cette vidéo parce que j'ai loupé tellement de photos dans ma vie et pour des raisons absolument multiples et variées. Et donc j'ai un petit peu récupéré les trois plus grosses raisons pour lesquelles j'ai loupé mes photos à travers ma carrière et comment tu peux éviter de les louper toi aussi. Mais avant qu'on commence, dis-moi tout de suite dans les commentaires avec quel appareil tu joutes et combien est-ce que de photos tu penses louper un peu par an lorsque tu les prends. Et est-ce que tu as réussi un petit peu à compenser ça au cours des années ? Et dernièrement, dis-moi comment tu t'appelles parce que mon nom est Pierre, t'es l'enverge, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour faire passer sa photographie au niveau supérieur, quel que soit son niveau. En fait, on travaille sur la partie observation, visualisation et capture pour entraîner son cerveau à prendre de belles photos, quel que soit son appareil, quel que soit son matos. La prochaine session va bientôt démarrer, donc je te laisse découvrir plus de détails avec le lien dans la description. Et si t'es prêt, la première raison pour laquelle on loupe les photos, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Imagine, il y a un truc super cool qui se passe à un moment candide et tu te dis, j'en sais rien, il y a une girafe à l'arrière du scooter et tu veux le prendre en photo. Et t'es là, sauf que t'es à 70 mm et t'es comme ça et ton appareil n'a pas démarré. En général, tu loupes ces photos et j'ai loupé plein de situations comme ça où je voyais un truc génial passer, c'est passé trop vite. Donc, comment pallier à ce problème ? Première chose à faire sur ton objectif, tu te mets à la focale la plus large, d'accord ? Par exemple, si t'es sur un 24-70, tu te remets à chaque fois que tu finis une petite section, etc., tu te remets à 24 mm. Comme ça, si tu dégaines rapidement, bah paf, tu vas être bien, d'accord ? Ensuite, tu vas venir choisir ton mode. Et ton mode, au lieu de le laisser en manuel ou en un truc un peu complexe, tu le mets tout de suite en priorité à l'ouverture. La priorité à l'ouverture va te permettre de régler uniquement que deux paramètres sur ton appareil photo. Comme ça, tu laisses à l'appareil gérer le reste. Mais il y a un petit truc, pour que ça marche bien, il faut que tu mettes ta vitesse minimum d'obturation qui va dépendre de ta scène et de ton sujet. On va en parler dans la deuxième partie un petit peu sur le focus, sur les paramètres un petit peu plus en détail. Ne t'inquiète pas, on va faire tout ça ensemble et je te donnerai des vitesses minimums en fonction des situations. Tes ISO, tu les laisses en auto et ton ouverture qui contrôle ta profondeur de champ, tu vas la mettre soit si tu as envie à f2.8 ou f4, ce que permet ton objectif, soit tu vas le mettre sur f8 si tu penses qu'il y a vraiment moyen que tu loupes plein de photos parce que ta profondeur de champ est trop faible. Ça va te permettre finalement d'attraper des photos à la volée avec une marge de manœuvre beaucoup plus grande. Et concernant la balance des blancs, tu t'es peut-être posé la question, laisse-la en auto. Surtout si tu shoots en RAW, tu peux contrôler ça derrière, il n'y a pas de problème. Et si tu shoots en JPEG, en général, l'appareil va mieux gérer que toi et tu n'auras pas le temps de gérer la balance des blancs si tu as une situation très délicate et très rapide à prendre en photo. Passons tout de suite à la deuxième raison pour laquelle j'ai loupé plein de photos. Ne t'inquiète pas, ça va être dense, mais on va y arriver ensemble. Allez hop, c'est parti, accroche-toi, prends un carnet, prends un crayon parce que là, ça va être un petit peu dense, mais on va y arriver. La deuxième raison pour laquelle j'ai loupé plein de photos, c'est simplement avoir les mauvais réglages lorsque je prends ma photo. Que ce soit surexposé, que ce soit sous-exposé, que mon sujet soit flou parce qu'il y avait du flou de mouvement, enfin bref, il y a plein de raisons possibles. Mais voici comment les régler, d'accord ? La première chose, si tu as du flou de mouvement, c'est-à-dire que ton sujet a bougé dans l'image et que tu ne sais pas pourquoi ou que tu ne sais pas comment régler les choses, et bien très simplement, tu vas devoir régler ta vitesse d'obturation comme je le disais précédemment. La vitesse d'obturation va dépendre de la vitesse à laquelle se déplace ton sujet. Si ton sujet est statique, je te conseille d'avoir une vitesse d'obturation qui est en fait entre une seconde, si tu es vraiment confiant et que tu as un capteur stabilisé et que tu veux rester longtemps comme ça, et un cinquantième de seconde, d'accord ? Autour de un dixième, tu peux très bien le faire, capteur stabilisé, etc. Ça va dépendre de ta focale, si tu es à 400 mm, un dixième de seconde, ça ne va pas marcher même si tu es stabilisé. Mais si tu es sur un objectif classique entre 16 et 70 mm, tu peux t'en sortir. Sinon, tu montes à un vingt-cinquième de seconde, un cinquantième, voilà. Ensuite, si ton sujet est en mouvement, une vitesse d'obturation à 1,80, entre 1,80 et 1,125ème de seconde, ça va suffire pour figer notre sujet qui est en mouvement. Maintenant, si notre sujet est plus rapide, qu'il se déplace plus vite, qu'il marche ou qu'il court, tu vas vouloir avoir ta vitesse d'obturation au minimum sur un cinquantième de seconde et plus. Si la personne court vraiment à 5 centièmes, s'il y a un chien qui passe à toute vitesse, s'il y a un oiseau, etc., un millième, un trois millième, etc. Il n'y a pas vraiment de limite au final, mais tu veux toujours trouver un équilibre entre une vitesse d'obturation trop haute et un ISO trop élevé. Donc, il faut un petit peu équilibrer les choses. Maintenant, où est-ce que tu mets ça dans ton appareil ? Si tu shoots avec ta priorité à l'ouverture, tu vas mettre ta vitesse minimum d'obturation réglée pour ces situations. Donc, voici pour le flou de mouvement. Mais avant que l'on passe à la partie exposition, n'oublie pas une chose, c'est que des fois, le flou de mouvement, c'est sympa. Mais encore une fois, on veut que ce soit volontaire. Il faut que ce soit intentionnel. Il faut que ce soit un choix créatif. D'accord ? Donc, si toutes tes photos ont du flou de mouvement, mais que tu ne l'as jamais choisi, d'accord, ça peut être une super photo. Mais essaye d'être un petit peu intentionnel dans tes choix la prochaine fois. Comme ça, voilà. Deuxièmement, si tes photos sont surexposées ou sous-exposées, il y a un petit outil magique, c'est la petite réglette de compensation d'exposition. D'accord ? Plus 1, moins 1, moins 2, etc. Tu vas vouloir régler l'exposition non pas pour ton sujet, mais pour l'effet créatif recherché dans ton image. Si tu cherches à faire une silhouette, par exemple, tu ne vas pas vouloir exposer pour que ton sujet soit bien éclairé. Non, tu vas vouloir qu'il soit tout noir. D'accord ? Et inversement, si tu fais un portrait, tu vas vouloir bien éclairer pour le visage. Donc pour ça, quand tu es en priorité à l'ouverture ou en priorité à la vitesse d'obturation, tu peux simplement modifier ta petite réglette et passer de moins 1 à plus 1, etc. La deuxième technique, c'est le AEL. Le bouton AEL qui est un bouton magique, ça s'appelle Auto Exposure Lock. Quand tu appuies dessus, ça va faire ta prise d'exposition et ça va la garder en mémoire, tant que tu restes appuyé dessus. En tout cas, c'est la manière dont les appareils sont programmés en général, c'est pour rester appuyé dessus. Mais il y a une astuce magique, c'est que tu peux aller dans tes menus et le changer du mode où tu dois rester appuyé à un mode où finalement, ça le switch, ça le met en ON ou OFF. D'accord ? Donc, tu appuies une fois, hop, ça le garde en mémoire. Tu peux enlever ton doigt, ça l'a toujours en mémoire, tu as toujours la même exposition. Donc par exemple, j'ai exposé pour mon ciel. Comme ça, ma photo de rue, on ne verra que le ciel, on verra la lumière derrière, c'est exposé pour ça. Et je peux prendre mes photos. Ça le garde toujours en mémoire à mon exposition. Maintenant, si je rappuie, hop, ça le fait disparaître. D'accord ? Ça l'oublie. Et maintenant, je peux prendre l'exposition pour le bas de la rue. Après, je remonte. Et maintenant, si j'ai un sujet qui marche, il va être bien éclairé dans mon image. Et c'est vraiment utile pour ces situations où justement, des fois, tu as envie d'avoir juste l'arrêt de lumière et tu t'en fiches des détails. Des fois, tu as envie de savoir tout ce qui se passe dans les ombres et tu t'en fiches de l'arrière-plan qui peut être surexposé. Voilà un petit peu pour les techniques. Maintenant, si jamais tu n'es pas assez rapide dans tes changements de paramètres, parce que ça arrive aussi, ce que je te conseille, c'est de rester en priorité à l'ouverture, comme on l'a dit tout à l'heure, mais passer en mode manuel si tu as des idées créatives. Par exemple, si tu veux faire des photos avec une vitesse d'obturation lente pour avoir un flou bougé, etc., avec un petit peu de mouvement, tu fais tes réglages en mode manuel, tu laisses les idées en auto, tu mets ta vitesse d'obturation, par exemple, un cinquième, etc., comme je l'ai fait dans les rues l'autre jour. C'était génial, je faisais ça le soir. Et en deux secondes, je repassais en priorité à l'ouverture, ce qui me permettait finalement d'avoir un sujet figé dans mon approche à l'image si je changeais de situation. Bon, maintenant, si ça ne suffisait pas, il y a une troisième raison, mais qui n'est pas la dernière, pour laquelle on loupe ses photos. Je t'explique comment on va corriger tout ça. Garde ton carnet avec les notes, parce qu'il y a plein de choses. On va juste changer un petit peu d'environnement, OK ? OK, c'est super minu ici. Et je viens de prendre le portrait d'un jeune qui était là. Il m'a demandé si je pouvais prendre sa photo. Et honnêtement, avec cet arrière-plan, c'est juste super, c'est génial. Les gens sont super sympas ici. Il m'a proposé si je voulais aller faire du foot, mais je suis terrible au foot. Donc, j'ai gentiment dit peut-être une autre fois. Et surtout, je voulais terminer cette vidéo. Mais s'ils n'ont pas fini, peut-être qu'on peut aller faire un tour. Jérémy, j'ai entendu que tu étais un professionnel de foot. Blague à part, troisième raison pour laquelle j'ai loupé plein d'images, c'était finalement d'avoir mes sujets qui étaient flous parce que j'avais du flou de mise au point. D'accord ? J'avais loupé ma mise au point. Et pour ça, c'est simple, j'ai quelques techniques qui vont pouvoir t'aider si tu loupes souvent ta mise au point. Le premier truc à faire, si tu loupes toujours tes mises au point, tu ne sais pas pourquoi la mise au point se fait sur un arbre, se fait derrière toi, se fait dans l'arbre, enfin dans le ciel, alors que ça ne devrait pas et que tu voudrais que ça se fasse sur la personne, la première chose à faire, ça va être de regarder. Si tu es souvent en zone de focus, de mise au point par exemple, qui va être très large, je te conseille de passer en mise au point avec un point. D'accord ? Un tout petit point que tu vas déplacer sur l'écran et mettre exactement où tu veux. Alors, tu peux me poser la question, et qu'en est-il du tap to focus ? Tap to focus, ça veut dire simplement appuyer sur l'écran pour faire la mise au point. En français, dis-moi tout de suite dans les commentaires comment ça s'appelle. Je suis désolé, je viens de faire la vidéo en anglais, j'ai oublié le nom. Donc, tu peux faire tes mises au point comme ça. Ça remplace un petit peu cette idée de faire un petit point. D'accord ? Je trouve ça aussi très pratique. Mais il y a une chose à savoir, c'est que tu peux vite louper en fait aussi ton sujet. Donc voilà, moi je trouve que rien ne remplace avoir un petit point que l'on déplace sur son appareil, qui est bien placé, sur lequel on appuie à iPhone et je trouve que ça va super vite, c'est très pratique. Maintenant, si tu loupes tes photos, même dans ces circonstances, je te conseille d'essayer le mode large de mise au point, mais avec une détection de sujet. D'accord ? Pourquoi ? Par exemple, tu as une scène, tu vas voir un chien qui va rentrer dans la scène, un humain, un animal et tu sais un petit peu, tu veux cadrer comme ça et tu veux attendre que le sujet rentre dans la scène. Une des méthodes que tu peux faire, ça va être finalement d'aller en zone de mise au point large avec ta détection de sujet et d'attendre que le sujet arrive dans l'image et que tu le détectes et que ça fasse la mise au point. Donc tu restes appuyé sur ton bouton à iPhone ou en demi-bouton là ou en appuyant à moitié sur ton déclencheur et tu es en mode AF-C, d'accord ? En mode continu. Au moment où le sujet va rentrer, ça va détecter le sujet et il sera mis au point. Donc voilà, après, c'est des fois un petit peu au petit bonheur la chance en fonction des appareils, ça va être plus en moins rapide mais je trouve que de nos jours avec les appareils modernes, c'est quand même relativement efficace. Maintenant, si tu n'as pas tout ça et que tu loupes tout le temps, ce que tu peux faire, c'est si tu sais à peu près et que ton sujet se déplace dans un plan parallèle, tu sais où il va se trouver, à l'endroit où tu veux prendre la photo, tu vas passer en mode manuel et tu vas faire ta mise au point exactement à l'endroit où il va être et tu déclenches au moment où il passe finalement sur la borne ou sur la borne imaginaire, bien entendu, sur le point où tu veux qu'il soit et clac, tu déclenches et tu auras ta photo qui sera bien net. Bon, j'espère que ça a du sens. Il y a une dernière technique qui est simplement, si tout t'a loupé, tu passes en manuel ou en DMF. DMF, c'est-à-dire que tu peux faire ta mise au point en autofocus et simplement, lorsque tu vas tourner cette bague, ça va reprendre le dessus sur la mise au point automatique et ça va faire une mise au point manuelle. Et à n'importe quel moment, si tu rappelles sur ta mise au point, ça va repasser en mode automatique. Voilà, c'est très pratique. Ça évite d'avoir à switcher et à changer le petit bouton AF, MF en permanence. J'espère que ça va t'aider. Honnêtement, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Ça demande pas mal d'entraînement. Donc, entraîne-toi avec des bisounours. Entraîne-toi avec des nounours, des sujets, des chiens, des trucs comme ça, de réussir ta mise au point pour ne pas louper tes photos. Et maintenant, on va passer à la dernière partie. On va remercier la dame qui est là, qui me regarde derrière moi. Et c'est parti. Dernier point, pourquoi est-ce qu'on loupe nos photos ? Simplement parce que l'on ne revoit pas assez ces photos sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne les vérifie pas sur le terrain à l'arrière de son appareil. C'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de temps à m'entraîner à faire pour des raisons multiples. Des fois, on est un petit peu de strong dans le rush. On ne voit pas bien ce qu'on fait. On se dit non, mais ce n'est pas grave. On regardera la maison, etc. Ou on a un client en face, on est un peu mal à l'aise de regarder les choses. Il faut toujours le faire, d'accord ? Tu dis à ton client, écoute, je vais vérifier que tout se passe bien, que mes réglages étaient bons, etc. Fais-le, regarde-le. Je te promets, ça va te sauver plein d'images que tu auras loupées, que tu pensais qu'elles étaient bien. Ce matin, quand on était à un temple avec Jérémy en train de prendre des photos, il y avait des singes, etc. C'est génial. J'ai essayé une photo particulière. Et en revoyant la photo, je me suis forcé à le faire. J'ai vu tout de suite. Mais quoi ? J'avais loupé ma mise au point. Donc j'ai dû changer les paramètres. Je suis littéralement resté probablement 30 minutes devant une petite flaque d'eau avec un singe. Enfin, des différents singes pour le coup qui passaient devant moi. Et ça m'a permis d'avoir la photo que je voulais. Et après, j'ai pu en faire d'autres, etc. Donc voilà, c'est vraiment important de prendre son temps, même si cette vidéo est un petit peu rush dans la manière dont je parle. Fais l'opposé. En ton temps, relaxe. Assieds-toi à un café. Regarde tes photos et retourne prendre les photos si tu les as loupées. Et en fonction de ce que tu as loupé, tu vas pouvoir changer tes paramètres dont on a parlé, changer ta mise au point, ton exposition, etc. Essaye de revoir un petit peu tout ça, d'analyser, de corriger et de finalement prendre ce que tu as envie de prendre et de t'amuser. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de travailler aussi sur la partie de ce qu'il se passe dans ton cerveau, la composition, la lumière, les histoires, comment finalement créer des images qui ont un impact, je t'invite à rejoindre la prochaine session de la formation 30 jours pour des photos. Il y a un petit lien dans la description. On se retrouve ensemble et tu verras, c'est un super programme détaillé et bien construit sur 30 jours. N'hésite pas à me rejoindre dans la formation. Et ceci étant dit, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de différent. Et moi, je vais continuer à aller explorer les rues de Cap Mandou avec Jérémy. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501